Maintenant, le ministère de l'Environnement veut en finir avec les déversements illégaux de sols contaminés. On peut penser à Canisetaké, où les nombreux signalements et actions citoyennes ont fini par mener à une intervention de Québec. Pour éviter un autre scénario catastrophe et sévir contre les entrepreneurs fautifs, on veut maintenant agir partout dans la province. Yves Poirier. Jeudi matin, 10h, en bordure du boulevard Saint-Martin, près d'autoroute 19 à Laval. Bonjour, monsieur. C'est un reportage avec Environnement Québec. Opération d'envergure, une première du genre au Québec pour contrer le déversement illégal des sols contaminés menés par le ministère de l'Environnement en collaboration avec les contrôleurs routiers. TVA Nouvelles a d'ailleurs eu un accès exclusif. Il y a des normes à respecter pour le groupe d'essieu, pour l'ensemble de véhicules aussi, donc ils doivent respecter certains poids. Plusieurs interceptions faites au hasard. On redirigeait ensuite les camionneurs ici, dans son centre. C'est ce qu'il y a de ce stationnement. Monsieur Ouellet, qu'est-ce qui se passe derrière? Oui, ici, on a des échantillons qui ont été pris dans le camion. Cinq échantillons de sol qui ont été échantillonnés, puis on va les combiner ensemble pour faire un échantillon composé, qu'on appelle. On fait une première analyse pour déceler s'il y a des contaminations aux métaux ou aux hydrocarbures pétroliers. L'initiative du ministère de l'Environnement arrive à point, car ça fait quelques mois que des activités illégales font la manchette, notamment à Kanasatake, près d'Oka, où plus de 500 camions par jour auraient déversé de la terre en partie contaminée par des hydrocarbures sur le territoire Mohawk, notamment à proximité du lac des Deux-Montagnes. Le ministère de l'Environnement avait même déployé jeudi un laboratoire mobile, où on fait rapidement sur place les analyses des échantillons prélevés dans la benne des camions. Ça prend environ 10 à 15 minutes du moment où on a l'échantillon au moment où on a le résultat. C'est un petit peu le but de l'opération aujourd'hui, c'est d'attraper des gens qui font fi de la réglementation. Et puis aussi, dans le volet prévention, c'est certain qu'on veut aussi que le mot se propage. Et là, Sophie, je viens d'obtenir le bilan de l'opération. Six camions ont été interceptés durant la journée. Vous voyez la suite avec ce tableau. Il y a un transport de sol qui était complètement conforme lors de l'intervention. Mais attention, cinq transports de sol ont présenté un potentiel de contamination qui doit être validé par les analyses de laboratoires du ministère. Voilà pour cette affaire, Sophie. Bon, maintenant...